Salut les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle decklist. Donc une decklist de mage, on va jouer le mage mecha. Alors ce sera un mage mecha bien évidemment qui sera équipé du mage, l'archimage Antenidas. Tout simplement parce que je l'ai crafté, vous l'avez vu. Donc c'est une decklist que je viens de faire moi, je l'ai fait un peu à l'arrache, je la peaufinerai sûrement et éventuellement je vous dirai dans une autre vidéo ce qu'on peut changer. Donc moi ce que j'ai mis c'est 2 gnomes mécaniques pour les pièces détachées, 2 éclairs de givre, 2 portails instables, un seul ennui au tronc, 2 mecha téléporteurs, 2 savants fous, les souffles neige, 2 entités miroirs, 2 intelligences des arcanes pour la pioche, 2 chars araignées, 2 boules de feu, 2 déchiqueteurs pilotés, 2 explomages gobelins, 2 yeti mécaniques, un robot de soins antiques pardon, l'archimage Antenidas évidemment et le docteur Boom. Donc j'hésite à garder en fait les boules de feu parce que normalement avec Antenidas je vais en pop. Le truc c'est que si jamais j'ai besoin d'utiliser des boules de feu avant dans la partie je serais un peu déçu si j'en ai pas. Du coup je me dis que je peux toujours mettre les 2 boules de feu déjà ici présentes et les utiliser directement dans la partie pour clean les monstres que j'aurais besoin de clean parce que de toute façon derrière je pourrais quand même utiliser les boules de feu que j'aurais fait pop avec Antenidas. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, en tout cas moi je me suis compris mais en gros voilà. Donc 2 yeti mécaniques évidemment pour les pièces détachées, encore aussi avec Antenidas comme le gnome mécanique, le portail instable éventuellement avec Antenidas, les éclairs de givre aussi, intelligence des arcanes pareil. Mais voilà en gros normalement ce que je compte faire c'est garder 1, 2, 3, 4, au moins les 4 pièces si je peux avoir les 4 pièces. Éventuellement un portail instable et un éclair de givre, peut-être aussi l'intelligence des arcanes, ça c'est moins sûr. Mais en gros les pièces c'est clair et net pour faire pop au moins 4 boules de feu. Et avec ces 4 boules de feu là, les refresh en fait à chaque fois que je vais attaquer, je vais en refaire une et en refaire une et en refaire une. Enfin bref, vous connaissez un peu le truc. On va se retrouver directement en game les potes, à tout de suite. On tombe contre un démonis gold. Ça risque de picotir, picotir. Ok j'arrête. Du coup on va garder le Gnome Mecha, le Souffle et Neige très très fort. L'Explomage Gobelin je le garderai bien. Doctor Boom non, c'est trop late. Je vais quand même garder l'Explomage Gobelin. En fait, étant donné que je n'ai pas de clean AOE, j'ai pas de choc de flamme ou quoi que ce soit dans le deck. Exactement, voilà. C'est parfait. J'allais dire si c'est un aggro au moins ça me fera un léger clean de board. C'est un aggro, donc c'est parfait. Donc là, je ne vais même pas poser de question. Je vais faire pièce, ça et celle-ci gratuitement. Du coup, directement je me dis, tu as un aggro ? Ben justement, il faut que tu saches que tu joues aussi contre un aggro. Et on va directement y aller. On va poser ces balls comme on dit. De toute façon, qu'ils butent l'un ou l'autre, ou même s'ils butent les deux, c'est pas trop grave. J'aurai quand même le Souffle et Neige derrière. Bon voilà, ils butent les deux. La pièce qui va être utilisée pour Antonidas. Le remontoir par contre, je suis un peu... Je ne suis pas trop fan, mais bon, c'est pas grave. Oh oui, il ne tue pas. Très bien. Et bien du coup, alors, à la place de... Je vais plutôt envoyer mon char araignée ici. Et taper celle-là. Celle-ci fait certes plus de dégâts, mais elle ne sait pas venir chercher. Mon char araignée, en tout cas pas directement. Et de toute façon, au prochain, je peux quand même l'envoyer. Donc il n'y a pas de problème. Au tour d'après, si jamais il ne fait rien, donc s'il m'agresse et qu'il ne trade pas, j'enverrai mon déchiqueteur piloté et ensuite je ferai le trade, bien évidemment. Sinon, je ne pourrai pas le jouer. Vu qu'il coûtera 4 de mana. Il ne fait toujours pas le trade. Très bien. Donc, déchiqueteur, je trade. Ça 1-2 ne me dérange pas ici. Donc je lui laisse. Je lui laisse la 1-2, il n'y a aucun problème avec ça. Dans le deck, on sait qu'on joue un healbot. Allez, fais 2. Nickel. En jouant un healbot, on pourra toujours se soigner au cas où. Ici, je vais trade celle-là. Tout simplement parce que j'ai mon explomage qui peut peut-être détruire les 4. On avait dit peut-être. Il a décidé de le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas l'engueuler non plus. Il a fait un taf de ouf là. C'est quoi cette carte ? Allez, fais 2. 3, ça va. Ce n'est pas trop dérangeant. Et il se réinflige 3 points de dégâts. Du coup, pour 5 de mana. On a déjà Antonidas en main. On a le Dr Boom aussi. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est envoyer le Savant Fou. Je vais ping une 1-1. Parce que clairement, c'est ce qui me gêne le plus. Et je vais face avec les deux autres. Je ne vais même pas... On ne va pas traîner. Voilà. Prochain tour, je lui dis, écoute, voilà. Si tu ne fais rien, moi, j'ai de quoi tout buter. Bon. Il envoie Sylvanas. Ça, c'est magique. Et du coup, c'est terminé. Bien joué. Voilà. Une game très rapide. On n'a même pas eu besoin d'Antonidas ou quoi. C'est... Ça passe plutôt crème. On se retrouve directement pour la deuxième game. A tout de suite, les gens. Ok. Un druide. J'ai une carte supplémentaire. Donc, bon. L'entité miroir et Antonidas, on ne les veut pas maintenant. Le portail instable peut être intéressant. Le déchiqueteur piloté, ça peut être un bon tour 3 avec PS déchiqueteur. Donc, je pense que je vais garder portail et déchiqueteur. Mais j'hésite avec le portail. J'aimerais quand même bien avoir plutôt un éclair de givre à la place. Pour gérer sa Darnasus éventuellement. Ok. On a une belle main. J'ai mon gnome mecha. J'ai mon savant fou. Bon. Le truc, c'est que s'il a une Darnasus... Ok. Il n'en aura peut-être pas. Voilà. On va dire bonjour. Alors. Au prochain. J'ai soit le savant fou, soit l'ennui au tronc. Je préférais quand même envoyer le savant fou. Pour éviter de choper les entités miroirs en main. Bien évidemment. Donc là, il va faire le trade gratuit. Ou peut-être pas. Ah non. Carrément. Il s'en fout en fait. Là, il nous dit, tu vois, ta petite merde là de 1. Ben, je m'en fiche. Ok. Bon ben. Du coup, nous on fait ça. Et on envoie. Peut-être qu'il attend le tour 4 pour faire un balayage efficient. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, s'il pouvoir ir au trade maintenant... Ou alors peut-être une colère. Non. Une colère, c'est... C'est de mana. Il aurait pu le faire juste avant. Donc... Il met son nombre de max ramas. Très bien. Bon. C'est un petit peu chiant pour moi. Mais sans plus. Là, je peux me permettre de faire pièce des shifter parce que j'ai un autre tour 4 en main. Je l'aurais pas fait si j'avais pas eu de 2ème tour 4 en main. J'aurais plutôt envoyé l'ennui au tronc. Quitte à ce que ce soit sous ma réserve de mana. C'est pas grave. Mais là, je vais directement faire pièce des shifter. Tout simplement pour garder cette pression constante sur l'adversaire. Le druide n'aime pas ne pas avoir le contrôle du board. Or là, tous les tours, je peux lui envoyer quelque chose. Du coup, ça va vraiment l'énerver. J'aimerais quand même bien qu'il détruise mon savant fou avant que je ne chope les 2 entités miroirs en main. Ok. Donc ça, je vais envoyer mon savant fou dedans plus un ping, je suppose. Et envoyer derrière l'ennui au tronc. Puissance du fauve. Du coup, il va sûrement sortir son nombre. Non. Très bien. Ah là, ça change un peu peut-être. Parce qu'envoyer les 2 là-dedans, je le ferais sûrement pas. Du coup, j'hésite. J'hésite pas mal. Donc je vais faire ça. Envoyer au moins celle-là. Pour récupérer l'entité miroir et le gêner derrière avec l'entité. Envoyer l'explomage en expérant qu'il fasse 2 ici. Ok, il a fait 2 points là. Dommage. Et du coup, tant pis. Je dois suicide ça. Et on récupère un gel. Très bien. Voilà. Pourquoi j'ai pas laissé l'Adarnazis ? J'ai pas non plus qu'il chope des créatures de ouf. Enfin là, il a déjà l'avantage au mana. De base, vu que c'est lui qui a commencé. Du coup, j'ai pas non plus qu'il continue d'avoir cet avantage. Il s'augmente et augmente, augmente, augmente et augmente. Donc là, il me donne un sergent grossier. C'est plutôt bien joué de sa part. Et est-ce qu'il sort son nombre ou pas ? S'il la sort, il sait que je la traite gratuite. Ok, il va venir chercher le sergent grossier. Et le mec, en fait, en gros, il s'en bat les couilles de moi. Là, il me dit tes cartes, je m'en fous, clairement. Ok, bon. Bon, bon. Du coup, moi, je vais envoyer ça. Et je vais porter un instable ici. Je ne peux pas mettre plus de bord, donc c'est jamais. Je vais tout de même envoyer au moins celle-là. Et je n'ai pas le choix que d'aller face, donc je vais face. Alors, là, je calcule, mais je ne pense pas qu'il puisse avoir le létal. Même sur une combo, il ne l'a pas. Racine. Il met les deux. Ça doit être la première fois qu'il joue son druide, à mon avis. L'ombre, il l'a laissé beaucoup trop longtemps. Premièrement. Donc, c'est sa première erreur, là. Elle a six points d'attaque, il ne peut pas... Ah non, voilà. Il ne peut absolument pas se permettre de ne pas sortir l'ombre là-dessus. Enfin, c'est juste inadmissible, quoi. Du coup, là, est-ce que je n'aurais pas le létal? Si j'envoie ça, il me reste quatre, six, six, huit. Ok, je suis à deux du létal. Ça donne combien? Plus trois d'attaque, donc ça ne changera rien. Du coup... Du coup, je vais envoyer ça. Ping. On va trade celle-là. Pareil ici. Envoyer sa face. Et le bouclier divin. Le bouclier divin taunt. Comme ça, là, il est obligé d'envoyer deux serviteurs dedans, ou de mettre son gardien du bosquet en mode silence. Du coup, ça lui fait quatre de mana en moins. Et le bouclier. Balayage? Non. Ça ne me dérange pas. Si. En soit, c'est chiant. Mais bon. Je m'en fous, je m'en fous. Superboum. Donc là, je vais envoyer ça. Ça. Tuer celle-ci. Je lui laisse vraiment rien du tout sur le board. Parce qu'avec un druide, ça peut aller très vite. Même si là, il n'a que deux cartes en main. Enfin, maintenant, trois. Ça peut aller trop vite avec un druide. Donc, je lui laisse rien du tout. C'est peut-être un misplay de ma part. Mais voilà. Lui, en attendant, il a quand même une 8-6 là depuis tout à l'heure qui ne sert à rien. Donc voilà. Bien joué. On se retrouve sûrement pour une troisième game, les gars. A tout de suite. Ok, là, on commence. Du coup, je ne vais rien garder. Il me faut du T1, T2, T3. Il suffit de demander T1, T2, T3. On va saluer l'adversaire. Et on a même un T4. Même si ça, ce n'est pas un vrai T2. Bon, généralement, ça peut vous donner de très bonnes cartes quand même. Donc, ça ne reste pas mauvais. Du coup, on chope un meilleur T2. Donc, je vais envoyer ça. Et on va faire ça. Je ne trade pas ça 2-3 parce que de toute façon, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la capacité de la one-shot. Ok. Ici. Ici, je peux éventuellement ping celle-là. Et du coup, lui, il ne peut pas venir me la chercher directement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, au prochain, au pire, je pourrai quand même envoyer mon Yeti mécanique. Donc, c'est rien de perdu. Je gèle son héros. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, il peut venir ici, péter le bouclier divin. Mais il pouvait aussi, à ce moment-là, faire régiment de bataille et venir me la détruire. Donc là, je gèle son héros et il ne peut pas le faire. Et au pire, s'il veut vraiment, lui, s'attarder à taper, il gèlera sa créature et moi, je le régèlerai derrière. Ah, ça ne gèle pas. Ok. Bon. Autant pour moi. Je ne le savais pas. Du coup, je vais envoyer ceci. Je réfléchis. Je vais envoyer ça. Et je vais détruire celle-là. Alors, normalement, avec le mage que je jouais avant, le mage make-up que je jouais avant, il ne fallait faire aucun trade. Enfin, en tout cas, juste les trades rentables. Et sinon, le reste, c'était tout le temps full face. Mais là, étant donné que j'ai Antonidas, etc. En fait, sur ce deck-ci, la différence, c'est que j'ai du led game. Sur l'autre, je n'en avais pas. Donc là, je vais juste faire ça. Je vais ping celle-là. Et je vais balancer une entité miroir. Il joue sur moi un deck autour de l'intendant ou quelque chose comme ça, parce qu'il a joué une carte juste avant qu'il buffe d'office ses tokens. Donc, il doit jouer un deck avec des intendants. Donc, vraiment mid-game, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ok, il va balancer un T6. Je n'ai pas le temps de ramasser. Je n'ai pas le temps de ramasser. Je n'ai pas le temps de ramasser. GG. Euh, ben du coup... C'était pas très bien joué de sa part. Bon, on va me dire, ouais, tu as utilisé une boule de feu et tout, mais là... Putain. Normalement, ça ne joue pas de taunt à un paladin, mais là... Quand je vous dis que le chevalier noir, un jour, il va ressortir... Là, c'est pas mal. C'est un portail... Un bon portail, hein. Un portail de type bien. Ok. Bon, cette game promet d'être... D'être intéressante, en tout cas, c'est cool. Je vais envoyer ça. Je vais faire ça. Je me laisse deux de mana pour pouvoir ping son truc ici. Voilà. Et on full face. Et on passe. Au prochain... 4... 9... 11... 11... Et peut-être... 12 avec le ping. Peut-être 13 avec le jongleur de couteau. On verra. Mais je pense que ça sent bien le 3-0. Donc... Mon deck match qui est pas... Qui est pas dégueu au final. Plutôt content. Ouh ! Ok. Ok. Il a seulement ses points de vie. Très bien. Euh... Du coup... Ici, comment je peux jouer ? Je peux jongleur de couteau. Je vais envoyer ça. Évidemment. Du coup, je vais juste ping celle-là. Tant pis. Et je vais encore face. Comme un gros retard. Voilà. Y'a pas d'autre mot à ça. C'est... Retard game. Là, tu m'envoies... Tyrion. Eh, je suis trop bien en fait. Juste Tyrion. Vas-y. Mets Tyrion. Tu mets Tyrion. Alors, tu t'es miroir proc. Je ping ta 5-6. Je tue ma Sylvanas dedans. Et j'ai 2 Tyrion. Vas-y. Allez. Le beau jeu. Pour mes viewers. Allez. Oh. Petit joueur. Double consacre. Bon bah du coup, il me file une 5-6 là. Qu'est-ce qu'il tape dedans ? Il me file au moins une 5-1. S'il tape face. Je hit avec la Sylvanas. Ok. Merci. C'était le plus intelligent qu'il avait à faire. Clairement. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Bien joué. Et boule de feu. Et voilà. 3-0 les gars. Le deck. Qui tourne plutôt pas mal. Je l'utiliserai sûrement en ladder celui-là. Donc voilà les potes. C'était la présentation de mon mage mecha. Voilà. C'est sûrement un mage que vous verrez dans... Un peu partout. Mais apparemment il a l'air de tourner plutôt pas mal. Donc je vais garder cette déclisse là. Je changerai sûrement lorsque je tomberai trop contre soit des... Des... Des persos qui jouent trop secret, etc. Je mettrai peut-être une mystique de Kézan à la place de l'un ou l'autre. Quoique même, c'est pas sûr. En tout cas voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à me suivre sur Twitter et Facebook, s'il vous plaît. On clique sur les liens qui seront dans la description. On met j'aime sur la page Facebook et on suit sur Twitter. Ça va m'aider un petit peu quoi. Ce serait vraiment 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 sympa. Partagez à vos potes aussi si c'est susceptible de leur plaire. Je mets de toute façon toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Je les poste sur Twitter et sur Facebook. Comme ça au moins vous pouvez voir directement s'il y a une nouvelle vidéo qui a été mise en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. C'était Bogdan et encore merci. Ciao tout le monde !